Bonjour, Patrick et Mathieu ont terminé leur voiture hier soir et ont tenu à nous la présenter aujourd'hui. Patrick à côté de moi, raconte-moi un peu la jeunesse de cette voiture. D'abord, d'où est venue l'idée ? Bonjour, c'est la faute à Nico. Il nous a prêté son engin et on a eu le virus. J'ai cru comprendre que vous aviez déjà pas mal de connaissances en mécanique. Un petit peu, surtout en modélisme. Drift RC, Roller RC et du coup, vous êtes passé sur l'échelle. Mais tu as quand même des connaissances. Je vois que l'arceau a été fait par coupure et par brasure. Oui, à l'école de métallerie et tout ça. Donc tu connais un peu le métal. Ça fait longtemps que je n'avais pas soudé. La preuve, elles ne sont pas très belles. Ce n'est pas grave. Mais ça ne se perd pas. Il suffit de pratiquer un peu. Donc toi, tu as choisi le freinage hydraulique. Oui. La direction directe. Également, oui. Il y a encore quelques petits réglages. Le frein hydraulique par simplicité et puis par calme. Oui, là tu as un beau frein à disque que tu pourrais presque percer pour faire du disque. Pour alléger. Pour alléger un petit peu. Oui. Et alors la machine, visiblement encore une légèrement différente, ressemblant à certaines que j'ai vues, c'est une... La machine, c'est une quoi ? C'est une lyfante, c'est ça ? Oui, le moteur, oui, c'est un lyfant. Le pareil, ici, c'est un lyfant. Avec effectivement une légère différence. C'est que toi, tu as très très court. Donc tu as mis la partie en brillage vertical. Oui, parce que j'ai mis le moteur en avant de l'essieu arrière. D'accord. Pour centrer les masses. Au départ, j'étais parti sur le moteur à l'arrière comme pratiquement tout le monde. Mais j'ai vu sur un forum que c'était possible de le mettre à l'avant. Et je suis parti sur cette idée. En mettant le système de transmission en la verticale. Ça, c'est bien. Ce qui fait gagner un peu de place. Mais l'empattement est encore un peu long. Donc il faut que je travaille encore sur le... Ah, tu veux, tu penses... Je vais réduire un peu l'empattement, oui, pour la version 2. D'accord. Donc ce sera celle de ton compère. Oui, où on va redémonter celle-là pour en refaire une autre. Ah, d'accord. Ça se coupe, c'est de l'acier, ça se ressoude. D'accord. Donc toi, tu as choisi aussi les roues de 17 pouces. Oui, je suis parti en 17 pouces pour le look. Je trouve que c'est plus sympa. Et puis, voilà. Non, parce que juste, je profite, parce que je remarque juste à côté, nous avons 14. Donc ça permet encore une fois aux gens de voir la différence. Ça fait peut-être un peu plus petit. Un peu plus petit. Après, ça dépend du style de la voiture. Et est-ce que tu souhaites faire une carrosserie qui ressemble à une voiture cycle-car existante ? Ou pas vraiment où tu veux faire ? Pas vraiment, non. Je vais m'inspirer de l'époque. Mais je ne pense pas que je vais faire... Tu n'as pas l'idée de faire une alpha, une... Je vais chercher en alpha, parce que je suis fan d'alpha. Ah, d'accord. Mais je n'ai pas trouvé d'alpha qui me plaisent de cette époque. Donc je vais surtout m'inspirer. Et puis, me connaissant, de toute façon, même si j'étais parti sur un modèle existant, je l'aurais modifié. Tu l'aurais modifié et tu l'aurais tuné. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et au plaisir de partager cette nouvelle aventure avec toi. Au revoir, les amis.